Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Dieu enseigne les pécheurs. Et plus exactement, l'éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Et nous trouvons cette phrase en fait exactement à cet endroit dans la parole de Dieu. Nos anciens parlaient du bon Dieu, c'est connu, on parlait du bon Dieu dans les campagnes, on parlait souvent de ce bon Dieu. Et en fait, on n'en parlait pas assez. A mon grand regret, je trouve que c'est dommage que dans les maisons, les gens ne parlent pas davantage de Dieu. Combien leur foyer en serait beaucoup plus heureux. Dans la parole de Dieu, donc, il est écrit, l'éternel est bon et droit, c'est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. Et les pécheurs, ce ne sont pas ceux qui attrapent le poisson dans les rivières, mais ce sont les gens qui sont dans le péché. C'est-à-dire dans le mal, dans le mensonge, dans le vol, dans la tromperie, dans la fornication, dans l'adultère, Dans tout un tas de péchés, plus ou moins, dans l'un ou dans l'autre, ça peut être des petits péchés, ça peut être des grands péchés, ça peut être des péchés connus, ou des péchés inconnus, je dirais. Par exemple, ici, il est écrit, « Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions, selon ta gratuité, souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô éternel. » Voyez, donc, il y a les péchés de jeunesse, il y a les péchés d'adultes, il y a les péchés de vieillesse, il y a les péchés par omission, il y a les péchés cachés, il y a les péchés qui sont faits ouvertement, volontairement. Il y a tout un tas de péchés, et Dieu dit qu'il enseigne le chemin aux pécheurs. Donc, ça veut dire qu'il veut nous délivrer de ce péché, parce que Dieu sait plus que tout que le péché amène à la mort éternelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas nous laisser là-dedans, il ne veut pas que nous périssions là-dedans. Et la prière que l'on peut adresser à Dieu, c'est « Fais-moi marcher dans ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, c'est à toi que je m'attends tout le jour. » Vous voyez, c'est vraiment beau, c'est beau ça de lire cette phrase, ce verset « Fais-moi marcher dans ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Donc, vous voyez, quand on transforme un verset en prière, ça donne ceci. « Père éternel, créateur du ciel et de la terre, Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu saint, Dieu fort, Dieu grand, toi qui domines sur les nations, Je te prie de me faire marcher dans ta vérité, Père, enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, je te prie, c'est à toi que je m'attends tout le jour, mon Dieu, conduis-moi. Et je te prie, pardonne-moi de mes péchés, délivre-moi de tes péchés, par Jésus-Christ ton Fils. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci pour la vie que tu me donnes, merci pour le pardon de mes péchés, merci de ce que tu m'enseignes, le chemin. Merci de ce que tu m'enseignes, le chemin, merci de ce que tu me dis que le chemin, c'est Jésus-Christ ton Fils qui dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Merci mon Dieu de ce que je peux t'adorer de mon vivant, merci mon Dieu que je peux t'adorer encore que j'ai le souffle de vie et que je vois la lumière et le soleil sur terre. Merci mon Dieu que je t'aime pendant que je suis en vie, avant qu'il ne soit trop tard, car les morts ne pourront pas t'adorer, t'aimer. Merci mon Dieu. Et oui, en effet, je vous invite vraiment à connaître Dieu, à saisir ce chemin tant que vous êtes vivant, à aimer Dieu, à l'adorer de votre vivant, parce que si vous ne le faites pas, avec joie, de bonne volonté et de bon cœur, un jour ou l'autre vous serez quand même à contre-cœur de le faire. Un jour vous serez obligé de vous prosterner devant Dieu, parce que comme dit la parole de Dieu, tout genou fléchira devant Dieu. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas voulu de lui, pendant qu'ils étaient vivants, un jour, dans le futur, dans l'éternité, chacun, tout le monde, se prosternera devant Dieu. Certains avec joie, avec cœur, et les autres à contre-cœur, parce qu'ils savent, ils sauront qu'ils sont condamnés, jugés et condamnés. C'est pour ça que vaut mieux le faire de notre vivant avec bon cœur. Regardez ce qu'il est écrit. Voyez donc, devant Dieu, tous se courberont devant lui. Même ceux qui vont à la perdition, je dirais, même ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont résisté, qui ont refaisé son amour, et bien ils seront quand même poussés à se courber devant lui. Vous voyez, c'est dommage d'être forcé, c'est dommage à un moment donné d'être dans la contrainte d'aimer Dieu, de se courber devant lui. Donc vaut mieux le faire de bon cœur, parce qu'un jour, ça sera trop tard. Et c'est pour ça, c'est important vraiment de dire, mais c'est vrai, c'est Dieu qui me donne la vie. C'est vrai, c'est Dieu qui me donne cette journée. C'est vrai, c'est Lui qui me permet de lire. C'est Lui qui me donne les yeux. C'est Lui qui me donne les oreilles. C'est Lui qui me donne l'odorat. C'est Lui qui me donne les jambes pour aller marcher, aller promener. C'est Lui qui m'a donné les capacités intellectuelles pour faire mon travail, pour gérer mon entreprise, pour être salarié. C'est Lui qui me donne tout. Oh oui, je veux, je veux aujourd'hui le remercier pour tout ce qu'il m'a donné, toutes ces années. Et je demande pardon de l'avoir ignoré, pardon de l'avoir repoussé, de l'avoir mis à l'arrière-plan. Pardon, mon Dieu. Et oui, je veux te connaître aujourd'hui, de mon vivant, je veux me courber devant toi, et non pas dans l'au-delà, à contre-cœur. Car oui, c'est aujourd'hui que Dieu veut te parler par mon canal pour te dire que, oui, Dieu enseigne le chemin aux pécheurs, parce qu'il est bon. Dieu n'est pas là pour te condamner aujourd'hui. Il est là pour te sauver. Même Jésus le dira, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver les hommes. Car vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc vraiment, vraiment, je t'encourage aujourd'hui à saisir la main de Dieu. Car tu vois, l'éternel est bon et droit. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre bonté comme lui. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Et droit, ça veut dire que Dieu ne ment pas. Ça veut dire que tu ne prends aucun risque à faire confiance en Dieu. Dans la mesure où il est bon et droit, c'est ton assurance, c'est ta certitude. Il y a tout, 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 tout pour que tu ne prennes aucun risque. A lui faire confiance et à choisir ce chemin. Car c'est lui qui te délivre du péché. Qui va te montrer tous les péchés qui sont accrochés à toi depuis tant d'années. Et qui va t'aider à les effacer grâce au salut qui est en Jésus-Christ son Fils. Et qui va te permettre de rentrer dans la vie nouvelle. Dans une nouveauté de vie. Pour recevoir le salut de ton âme. Et ça, c'est merveilleux. C'est cela le chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie éternelle. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Et oui, parce que Dieu n'est pas venu pour condamner. C'est pour ça, je ne suis pas là pour condamner. Je suis là vraiment pour te montrer ce chemin. T'aiguiller. Alors, je vais tâcher de retrouver un passage. Je vais tâcher de trouver un passage. Alors, je trouve un passage. Alors, ça, c'est le nez de nouveau. Alors, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Alors, ça, c'est des paroles que je voulais vous laisser. Où c'est que je vais trouver ? Je suis en train de chercher une autre parole que je voulais vous laisser. Alors, si vous avez trouvé Jésus, vous avez trouvé le Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde. Donc, ça, c'est un point important de savoir que Jésus, c'est le sauveur du monde. Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui sauve les hommes du péché. Ensuite, vous avez besoin de passer par la nouvelle naissance. Car Jésus dira, en vérité, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, né, né, de nouveau, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, autrement dit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus enseigne ici qu'on a besoin de passer par la nouvelle naissance. Et... Ah, voilà. Je vais vous lire ce passage aussi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là où je voulais vous emmener, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugea le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez ? Donc vraiment toute l'importance de croire, de croire que Dieu est Dieu, et que Dieu est le sauveur, et qu'il a donné son Fils pour être le sauveur du monde. Ensuite, il est écrit aussi, « Or c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde, que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car les œuvres étaient mauvaises. » Car leurs œuvres étaient mommaises. Donc voilà, vraiment d'importance de comprendre que ce ne sont pas des paroles de jugement, que je vous partage, ce sont des paroles de bonheur, pour être sauvés, sauvés du péché, délivrés des péchés, délivrés des chaînes de la mort éternelle, et afin que par la foi, en saisissant le chemin, et comme il est écrit, qui croit au Fils à la vie éternelle. Donc vraiment, je crois que toi, aujourd'hui, tu crois à la vie éternelle, afin d'avoir le pardon de tes péchés, par la repentance. La repentance, c'est dire à Dieu que « Oui, tu es pécheur, et que tu te demandes pardon pour tel péché, tel péché. » Tu lui dis « Oui, voilà, j'ai commis ce péché, j'ai commis ce mensonge, je demande pardon. » Donc d'être précis dans les mensonges, être précis dans chacun de tes péchés, les confesser à Dieu, demander pardon, et Dieu te pardonnera. Tâche autant que possible de ne pas en oublier, tu te mets en prière, tu demandes à Dieu de t'éclairer sur tes péchés, tu les confesses, et au fur et à mesure que tu t'en souviens, que Dieu te le met au cœur ou à l'esprit, ou tu les marques, tu les notes, tu finalistes, et tu les confesses, les uns et les autres, afin que tu puisses recevoir la pluie de bénédiction sur ta vie, et afin que tu puisses vraiment recevoir la paix, la joie éternelle, et que tu sois connecté à Dieu, je dirais, et que tu sois vraiment une nouvelle personne, une nouvelle naissance. Et vraiment, tu vas avoir, c'est extraordinaire, c'est un miracle incroyable. Voilà donc pour ce moment que je voulais te partager, je sais que Dieu t'aime très très fort, Dieu aime, t'aime très très fort, il voit tout ce que tu vis, il voit tout ce que tu subis, il voit tout ce que tu souffres, il voit tout ce qui est caché dans ton cœur, tout ce que les autres ne voient pas, lui le voit, ne t'inquiète pas, Dieu connaît tout, Dieu sait tout de toi. Simplement, ouvre ton cœur à lui, ouvre ton âme, et fais-lui confiance, donne-toi à lui, de tout ton cœur, aime-le, et tu verras les miracles, et la bonté de Dieu. Voilà, donc que Dieu te bénisse abondamment, tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle, et sur ma chaîne Serge le Prédicateur, je te souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne journée, et à très bientôt, que Dieu vous bénisse, abondamment, dans le nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,